Je t'emmène vers toi, Seigneur, benne à l'enfant, pour te dire ma foi, j'ai l'aide vers toi, mon âme d'enfant, pour te crier, j'espère, je t'offre, Seigneur, mon cœur d'enfant. Neuven au Saint-Enfant-Jésus de Prague, du 16 au 24 décembre. Les histoires sont pour la plupart tirées de l'histoire de la statue miraculeuse du Saint-Enfant-Jésus de Prague par un carme déchaussé, troisième édition. Godène, Namur, 1894 Cette dévotion a trois siècles. Tous ceux qui approchent de la statue miraculeuse de l'enfant Jésus et prient avec foi devant elle, obtiennent assistance dans les périls, Consolation dans les tristesses, secours dans la pauvreté, soulagement dans les engrosses, lumière dans les ténèbres spirituelles ou corporelles. Grâce dans les aridités, santé dans les maladies, espérance aux heures de découragement. L'enfant Jésus apporte un remède et procure la guérison à tous les maux que nous pouvons rencontrer. C'est encore lui qui met la paix dans les familles, termine les procès, délivre les prisonniers et sauve les condamnés à mort, bénit les unions stériles. Ajoutons qu'il est le céleste médecin des enfants, qu'il donne aussi le succès aux examens, de l'ouvrage ou un emploi à ceux qui en manquent. Il fait du bien à tous, c'est principalement à la suite de pieuses neuvaines qu'il prodigue de ses bienfaits. Puisse ce temps de neuvaines de prière le faire connaître et aimer de plus en plus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen Prière de pardon à Dieu Mon enfant, mes péchés sont pardonnés, sont pardonnés, mon enfant, va et ne pêche plus, je ne te condamne pas. Mon Dieu, pardon, 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 pardon de ma tièdeur, pardon de ma lâcheté, pardon de ma dissipation, pardon de mon orgueil, pardon de mon attachement à ma volonté propre, pardon de ma faiblesse et de mon inconstance, pardon du désordre de mes pensées, pardon de me souvenir si peu, parfois que je suis en votre présence, pardon, pardon, pardon de toutes mes fautes, de toutes les fautes de ma vie et surtout celles que j'ai commises depuis le commencement de ma conversion. Vous qui pouvez transformer des pierre en enfant d'Abraham, vous qui pouvez tout en moi, convertissez-moi, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon. Venez, esprit sea, Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre esprit et tout sera créé, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Deuxième jour de la neuvaine, méditons sur le nom de Jésus. Le huitième jour après sa naissance, l'enfant fut sioconci et on lui donna le nom de Jésus. Ce nom sacré fait toute mon espérance. Le péché m'a fermé le ciel, mais le Fils de Dieu est descendu sur la terre et a lavé dans son sang divin tous les péchés du monde. Aujourd'hui, petit enfant, il en répand les premières gouttes sous le couteau de la circoncision. C'est à cause de ce sang répandu que son Père Céleste veut qu'aussitôt on lui impose le nom le plus glorieux qui se puisse trouver, le nom adorable de Jésus qui signifie « Sauveur ». Grâce à ce sang et à ce nom, tous les hommes de bonne volonté seront sauvés. Par le nom de Jésus, je puis obtenir toute grâce, le pardon de mes péchés et du secours pour n'y plus retomber, l'amitié de Dieu, le ciel et même la bien de ce monde, s'ils ne sont pas nuisibles à mon salut. « Il suffit que je demande tout cela à Dieu avec persévérance et par le nom de Jésus, son Fils. » C'est notre Seigneur lui-même qui l'a déclaré dans l'Évangile. « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. » « Rien n'est impossible à celui qui invoque le Seigneur de Jésus. » « Rien n'est impossible à celui qui invoque le Seigneur de Jésus. » Amen. Alléluia. Histoire En 1650, un noble gentilhomme, habitant de la ville de Prague, était tourmenté de la crainte imaginaire de perdre la haute position qu'il occupait dans l'État. Sa peine devint si grande que, pour échapper à la disgrâce dont il se croyait à tort menacé, il résolut de mettre fin à ses jours. Déjà, il avait fait les funestes préparatifs lorsque le Père Cyril vint frapper à la porte de sa demeure. Le Père réussit à lui expirer confiance en la puissance de l'enfant Jésus et l'amena au pied de la statue miraculeuse dans la chapelle des carmes des chaussiers. A peine le malheureux eut-il remarqué l'air de bonté et de douceur que respire la sainte image, qu'il fondit en larmes. Son cœur se dilata et le sombre désespoir fut dissipé. Il se confessa, communia et se vit pour toujours délivré de ses mortelles angoisses. Vous-même, lorsque vous serez accablés sous le poids de vos peines, allez à l'enfant Jésus, à son image miraculeuse, recourez à son sénon et il vous soulagera. Et aujourd'hui, nous aurons une pensée spéciale pour tous les jeunes, particulièrement ceux qui sont suicidaires. Rien n'est impossible à celui qui invoque le nom, le sain nom de Jésus. Acte d'espérance Dieu de bonté, j'espère fermement surmonter toutes les difficultés de la vie présente et parvenir au bonheur éternel avec le secours de votre grâce que vous m'avez promise et qu'a mérité pour moi Jésus-Christ, mon Sauveur. Même si tous les mots et toutes les peines venaient à fondre sur moi, vous êtes assez bons et assez puissants pour m'en délivrer, si je vous le demande. Même si j'avais commis tous les crimes de la terre, votre miséricorde est si grande, ô mon Dieu, qu'elle pardonnerait encore volontiers à mon repentir à cause du sang de mon Rédempteur. Seigneur Jésus, même si j'avais tous les défauts et tous les vices, je me corrigerai certainement avec l'appui de votre Saint-Nom. Sainte Marie, Mère de Dieu et ma mère, si une folle présomption venait à m'emporter, retenez-moi par la crainte du Seigneur. Et quand le découragement tentera de m'abattre, relevez mon âme par une confiance sans borne dans le Père des cieux, en Jésus-Christ, mon Sauveur, et en vous, ma bonne mère, que je ne veux jamais cesser de prier. Amen Prière d'intercession Divin enfant Jésus, garde les jeunes dans ton amour. Fais qu'ils entendent ta voix et qu'ils croient à ce que tu leur dis. Car toi seul as les paroles de la vie éternelle. Apprends-leur comment professer leur foi. Comment faire don de leur amour. Comment communiquer leur espérance aux autres. Fais des témoins crédibles de ton évangile dans un monde qui a tant besoin de ta grâce qui sauve. Fais des béatitudes pour qu'ils soient le sel de la terre et la lumière du monde. Divin enfant Jésus, guéris les couples en de la stérilité, de l'infertilité. Que leurs enfants à naître aient un cœur semblable au tien, tendre et sensible, rempli de l'amour de Dieu. Un cœur sage et intelligent, un cœur obéissant et soumis à Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen Je vous salue Marie comme les deux grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nos pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Prière indulgenciée au Saint-Enfant Jésus Très aimable Jésus-Christ, Notre Seigneur, Vous qui êtes fait enfant pour nous et avez voulu naître dans une grotte pour nous délivrer des ténèbres du péché, nous attirer à vous et nous enflammer dans votre saint amour, Nous vous adorons comme notre Créateur et Rédempteur. Nous vous reconnaissons et nous vous voulons pour notre Roi et Seigneur. Nous vous offrons comme tribu toutes les affections de notre pauvre cœur. Bien-aimé Jésus, Notre Dieu et Seigneur, Daignez-nous accepter cette offrande et pour qu'elle mérite d'être agréée par vous. Pardonnez-nous nos péchés, éclairez-nous, Enflammez-nous de ce feu sacré que vous êtes venu apporter dans le monde pour l'allumer dans nos cœurs. Que si notre âme devienne un sacrifice perpétuel qui brûle en votre honneur, Qu'elle cherche toujours votre plus grande gloire ici-bas, Afin qu'un jour elle puisse jouir de vos charmes infinis dans le ciel, Ainsi soit-il. Éternel, Tu nous connais Et tu connais Tous nos besoins Pour le grand nom que tu nous fais, Sois-lui notre terre. Nos cœurs Sendons la joie Et chantent Alléluia Pour tout ce que tu fais déjà Et ce que tu vas faire Couronne à l'enfant Jésus On baise la médaille en disant Adorable Trinité, Nous vous offrons toutes les adorations du cœur du Saint-Enfant Jésus. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponspilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, est le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Premier mystère, l'Annonciation Ô très doux enfant Jésus qui, pour notre salut éternel, est descendu des splendeurs du Père, et qui, conçu de l'Esprit Saint, n'avait point eu horreur du sein d'une Vierge. Verbe fait chair, qui avait pris la forme d'un esclave, ayez pitié de nous. Un enfant nous est né, plein de grâce et de vérité. Je vous salue, Marie, comme les deux grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Deuxième mystère, la Visitation Ô très doux enfant Jésus, qui, par l'entremise de la Vierge, votre mère, avait visité Élisabeth pour sanctifier dans le sein de sa mère votre précurseur, Jean-Baptiste, et le remplir du Saint-Esprit, ayez pitié de nous. Un enfant nous est né, plein de grâce et de vérité. Je vous salue, Marie, comme les deux grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Troisième mystère, la naissance Ô très doux enfant Jésus, né à Bethléem de la Vierge Marie, enveloppé de l'ange, couché dans une crèche, ayez pitié de nous. Un enfant nous est né, plein de grâce et de vérité. Je vous salue, Marie, comme les deux grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quatrième mystère, l'adoration des bergers Ô très doux enfant Jésus, annoncé par les anges et visité par les bergers, ayez pitié de nous. Un enfant nous est né, plein de grâce et de vérité. Je vous salue, Marie, comme les deux grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième mystère, la circoncision Ô très doux enfant Jésus, qui avait été circoncis au bout de huit jours et appelé du glorieux nom de Jésus, et qui, par votre nom, aussi bien que par votre sang, avait été proclamé Sauveur du monde, ayez pitié de nous. Un enfant nous est né, plein de grâce et de vérité. Je vous salue, Marie, comme les deux grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sixième mystère, l'adoration des mages Très doux enfant Jésus, révélé au roi mage par l'étoile, leur servant de guide, et qui avait reçu sur le sein de votre mère, leur adoration et leur présent mystérieux, l'or, l'encens et la myrrhe, ayez pitié de nous. Un enfant nous est né, plein de grâce et de vérité. Je vous salue, Marie, comme les deux grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Septième mystère, la présentation de Jésus au Temple Ô très doux enfant Jésus, présenté au Temple par la Vierge, votre mère, embrassé par le Saint-Vieillard Siméon, et révélé à Israël par Anne la Prophétesse, ayez pitié de nous. Un enfant nous est né, plein de grâce et de vérité. Je vous salue, Marie, comme les deux grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Huitième mystère, la fuite en Égypte Ô très doux enfant Jésus, recherché par le cruel Hérode qui voulait vous mettre à mort, transporté par Saint-Joseph avec votre mère en Égypte, soustrait à un cruel massacre, et glorifié par le sang des innocents martyrs, ayez pitié de nous. Un enfant nous est né, plein de grâce et de vérité. Je vous salue, Marie, comme les deux grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Neuvième mystère, le séjour en Égypte Ô très doux enfant Jésus, vous qui êtes demeuré en Égypte avec Marie, votre Sainte Mère, et le Patriarche Saint-Joseph jusqu'à la mort d'Hérode, ayez pitié de nous. Un enfant nous est né, plein de grâce et de vérité. Je vous salue, Marie, comme les deux grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dixième mystère, le retour de l'Égypte Ô très doux enfant Jésus, qui, revenant d'Égypte dans la terre d'Israël, avait souffert toutes les fatigues d'un pénible voyage, ayez pitié de nous. Un enfant nous est né, plein de grâce et de vérité. Je vous salue, Marie, comme les deux grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Onzième mystère, la vie cachée à Nazareth Ô très doux enfant Jésus, qui avez vécu enfin dans la ville de Nazareth, pour y demeurer humblement soumis à vos parents, vous qui, au sein de la pauvreté et des travaux, croissiez en âge, en sagesse et en grâce, ayez pitié de nous. Un enfant nous est né, plein de grâce et de vérité. Je vous salue, Marie, comme les deux grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Douzième mystère Jésus au milieu des docteurs Un enfant nous est né, plein de grâce et de vérité. Je vous salue, Marie, comme les deux grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Divin enfant, beauté incomparable, bonté infinie, toujours adorable parce que vous êtes mon sauveur, je vous adore et je vous aime. Je vous consacre en toute la lumière de mon esprit et toute la tendresse de mon cœur, et je vous rends grâce de toute mon âme de vous être fait petit enfant par amour pour nous. Je vous adore dans tous les ministères de votre divine enfance. Je vous prie de m'en donner l'esprit et de m'accorder la grâce de vous honorer dignement par l'imitation des vertus que vous y avez pratiquées, afin que, m'étant unis à vos saintes dispositions sur la terre, je mérite de vous voir et de vous posséder éternellement dans le ciel. Vous qui vivez et régnez avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Notre Dame des douleurs, priez Jésus sans cesse pour nous. Notre Dame des douleurs, priez Jésus sans cesse pour nous. Salut divine mère, étoile dans l'azur, soyez d'entre-lumières, aux vierges, aux cœurs très purs. Soyez d'entre-lumières, aux vierges, aux cœurs très purs, vous êtes d'entre-mères, formée au nom Jésus. Offrez notre prière à votre divin Fils. Offrez notre prière à votre divin Fils. Prière du Père Cyril Ô Saint-Enfant Jésus, J'ai recours à vous, je vous en prie par votre Sainte Mère, assistez-moi dans cette nécessité. Et en ce moment, présentons nos demandes au Saint-Enfant Jésus miraculeux de Prague, par l'intercession de Marie, sa mère et notre mère. Prions pour les pays en difficulté, pour l'Église, pour les jeunes, pour nos enfants respectifs, pour nos familles, les jeunes qui sont en prison. Prions et présentons notre demande en ce moment. Prions également pour les malades, les démunis, les découragés. Car je crois fermement que votre divinité peut me secourir. J'espère avec confiance obtenir votre Sainte Grâce. Je vous aime de tout mon cœur et de toutes les forces de mon âme. Je me réponds sincèrement de mes péchés et vous supplie, ô bon Jésus, de me donner la force d'en triompher. Je prends la résolution de ne plus jamais vous offenser et je viens m'offrir à vous dans la disposition de tout souffrir plutôt que vous déplaire. Désormais, je veux vous servir avec fidélité. Pour l'amour de vous, ô divin enfant, j'aimerais m'approcher comme moi-même. Enfant plein de puissance, ô Jésus, je vous en conjure de nouveau, assistez-moi dans cette circonstance. Quelle que soit ta circonstance en ce moment, parle à l'enfant Jésus, présente ta circonstance, présente ta situation, présente les jeunes, les couples stériles, les couples en difficulté. Présentons nos projets. Jésus nous écoute. Faites-moi la grâce de vous posséder éternellement avec Marie et Joseph dans le ciel et de vous adorer avec les saints anges. Ainsi soit-il. Litanie du Saint Nom de Jésus Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui est Dieu, ayez pitié de nous. Fils Rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié de nous. Esprit-Saint qui est Dieu, ayez pitié de nous. Trinité sainte qui est Dieu, ayez pitié de nous. Enfant Jésus, roi de gloire, ayez pitié de nous. Enfant Jésus, notre vrai Dieu et Seigneur, ayez pitié de nous. Enfant Jésus, dont la puissance opère tant de merveille, ayez pitié de nous. Enfant Jésus, dont la sagesse scrute notre cœur et nos sens, ayez pitié de nous. Enfant Jésus, dont la bonté est toujours prête à nous secourir, ayez pitié de nous. Enfant Jésus, dont la providence nous conduit à notre dernière fin, ayez pitié de nous. Enfant Jésus, dont l'amabilité console les affligés, ayez pitié de nous. Enfant Jésus, dont la miséricorde pardonne nos péchés, ayez pitié de nous. Enfant Jésus, dont la force soutient notre faiblesse, ayez pitié de nous. Enfant Jésus, dont la puissance nous protège contre les maux, ayez pitié de nous. Enfant Jésus, dont le souverain pouvoir triomphe de l'enfer, ayez pitié de nous. Enfant Jésus, dont la gracieuse image attire nos cœurs, ayez pitié de nous. Enfant Jésus, dont le doux et sain nom réjouit les fidèles, ayez pitié de nous. Enfant Jésus, dont la majesté remplit l'univers, ayez pitié de nous. De tout mal, délivrez-nous, ô Jésus. De tout péché, délivrez-nous, ô Jésus. De toute défiance dans votre ineffable bonté, délivrez-nous, ô Jésus. De tout doute de votre pouvoir merveilleux, délivrez-nous, ô Jésus. De la tiédeur à vous honorer, délivrez-nous, ô Jésus. Par tout le mystère de votre sainte enfance, délivrez-nous, ô Jésus. Pauvre pécheur, nous vous en supplions, écoutez-nous. Par Marie, votre très pure mère, et par Saint Joseph, votre père nourricier, nous vous en supplions, écoutez-nous. Afin que vous nous pardonniez nos péchés, nous vous en supplions, écoutez-nous. Afin que vous remettiez les peines dues à nos péchés, nous vous en supplions, écoutez-nous. Afin que vous augmentiez de plus en plus l'amour et la dévotion envers votre sainte enfance, nous vous en supplions, écoutez-nous. Afin que vous ne retiriez jamais de nous votre mère qui opère tant de merveilles, nous vous en supplions, écoutez-nous. Afin que vous nous conserviez un cœur toujours plein de reconnaissance pour vos bienfaits, nous vous en supplions, écoutez-nous. Afin que vous nous embrasiez de plus en plus d'amour pour votre divin cœur, nous vous en supplions, écoutez-nous. Afin que vous daignez exaucer tous ceux qui vous implorent avec confiance, nous vous en supplions, écoutez-nous. Afin que vous donniez la paix à notre patrie, notre cher pays Haïti, nous vous en supplions, écoutez-nous. Afin que vous daignez nous préserver des malheurs qui nous menacent, nous vous en supplions, écoutez-nous. Afin que vous accordiez le bonheur à tous ceux qui se montrent généreux envers vous, nous vous en supplions, écoutez-nous. Afin que vous nous accordiez une sainte mort, nous vous en supplions, écoutez-nous. Afin que vous nous soyez un juge miséricordieux, nous vous en supplions, écoutez-nous. Afin que vous soyez toujours notre consolation et notre refuge dans votre image miraculeuse, nous vous en supplions, écoutez-nous. Oraison Enfant Jésus, Roi de gloire, nous vous en conjurons, prosternés devant votre sainte image, jetez un regard de clémence sur nos cœurs suppliants et pleins d'angroisse. Que votre cœur si bon, si incliné à la pitié, se tourne vers nous et nous accorde la grâce que nous lui demandons avec insistance. Délivrez-nous de la tristesse et du découragement. Délivrez-nous. 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 ces paroles si pleines de consolation pour notre cœur triste et accablé. Recours à mon cœur et chaque fois que tu voudras obtenir une grâce, ne manque jamais de la demander par les mérites de ma sainte enfance, car je ne la refuserai point. Remplis de confiance en votre parole, ô divin enfant Jésus, si miséricordieux et toujours fidèle dans vos promesses, je viens à vos pieds vous exposer mes peines. Aidez-moi à mener une vie sainte afin d'arriver sûrement à l'éternelle patrie et par l'émérite de votre incarnation et de votre sainte enfance, ô divin enfant Jésus, par l'intercession de votre auguste mère et de ses archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, dénié m'accorder les grâces que je sollicite. Encore une fois, au cours de cette neuvaine, présentons notre demande au saint enfant Jésus de Prague. Découragé, chômeur, couple stérile, présentons notre demande pour notre chère patrie Haïti et tous les pays du monde. Présentons notre demande pour l'église, pour les malades, pour les chômeurs, pour ceux qui ne travaillent pas, pour les projets qui n'avancent pas, pour notre avancement spirituel, moral, professionnel, financier. Parlons à Jésus. Rien n'est impossible à celui qui évoque le sénon de Jésus. Merci d'avance, Seigneur. Merci d'avance. Je les implore avec la plus vive instance, car vous savez combien j'en ai besoin. Non, non, ô doux enfant Jésus, je ne serai point trompé dans mon espérance. Je me jette dans les bras de votre tendresse, de votre miséricorde et de votre puissance, persuadé que vous écouterez ma prière et que je ne me relèverai pas de vos pieds sans avoir été consolé et exaucé. Amen. Prière d'action de grâce en reconnaissance pour toutes les grâces reçues en ce deuxième jour de la nuvaine. Ô saint enfant Jésus de Prague, me voici prosterné devant toi pour te remercier du fond de mon cœur, de la grâce inappréciable que tu m'as faite. Dans les puissances où je me trouve de te rendre grâce, proportionnellement à la faveur que tu m'as accordée, je prends l'engagement de te servir avec plus de fidélité, plus d'amour et de ferveur que par le passé. Mais je suis faible, ô saint enfant Jésus, que je ne peux rien par moi-même. Accorde-moi une nouvelle grâce, celle de pouvoir exécuter en tout point ma promesse, afin de redoubler d'amour, d'attention et de vigilance à ton saint service, et d'arriver un jour à chanter éternellement tes louanges avec Marie et Joseph. Amen. Somme 121-122 Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout semble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, là qu'Israël rend grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du Seigneur, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirais, paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Que la paix règne dans les murs de nos enfants, dans les murs de nos familles, dans les murs de nos maladies, dans les murs de nos souffrances, dans les murs de notre chère patrie Haïti. Que la paix règne dans nos murs, dans les murs de l'Église et le bonheur dans nos palais. Amen. Saint-Enfant Jésus, écoutez-nous. Saint-Enfant Jésus, exaucez-nous. Saint-Enfant Jésus, bénissez-nous. Bénissez les foyers. Bénissez les couples stériles. Bénissez nos enfants. Bénissez les malades. Bénissez tous ceux qui font face à de grandes difficultés. Bénissez nos projets. Bénissez les parents. Bénissez les familles. Bénissez notre chère patrie Haïti et tous les autres pays du monde. Bénissez chacun de nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bénissez les familles. Bénissez les familles. Bénissez les familles. Bén Kahe, et du Sous-titrage MFP. C'est pour nous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?